Conakry, 28 février 2017, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommet. Trois nouveaux ministres font leur entrée au sein du gouvernement quinaïen et promettent marquer leur passage dans l'équipe de Mamadi Joula, leur portrait dans ce journal. Bientôt, les guichets uniques pour la perception des taxes à Conakry. Le ministre du Bidget est en tournée dans les communes pour voir la faisabilité du projet. Et puis, Antonio Soiré est le nouveau président de la Figuifoot. Il a été élu sans surprise, 62 voix contre 2% challenger, superbé. Les femmes du cuiront expriment leur joie. Encore une fois, bonsoir. Toutes nos excuses pour ces aléas techniques. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce mardi en audience une importante délégation des Nations Unies, conduite par le secrétaire général des Affaires politiques. La mission était venue féliciter le chef de l'État pour son élection à la tête de l'Union africaine. Elle a par ailleurs invité professeur Alpha Condé à poursuivre ses efforts pour le règlement pacifique des conflits en Afrique. Le résumé de cette audience avec Momel Amine Souma. L'élection du président Alpha Condé à la tête de l'Union africaine rassure les Nations Unies pour le règlement pacifique des crises sur le continent. C'est ce message que cette importante délégation des Nations Unies, conduite par le secrétaire général en charge des Affaires politiques de l'ONU, Geoffrey Fittman, est venu transmettre au président Alpha Condé. Le diplomate onusien a cité en exemple le règlement pacifique de la crise postélectorale en Gambie et la médiation du président Alpha Condé dans la crise politique en Guinée-Bissau. Geoffrey Fittman a par ailleurs adressé les condoléances des Nations Unies à la Guinée suite au décès de Jeanne-Martin Sissé, première femme africaine à avoir présidé le Conseil de sécurité en 1972. Nous venons d'avoir une rencontre très positive avec son excellence, M. Alpha Condé, président de la République de Guinée. Et merci encore une fois, M. le président. J'ai félicité le président Condé au nom du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, pour son élection de présidence de l'Union africaine. Nous pensons que cette présidence sera coronée du succès compte tenu de l'expérience du président et du rôle qu'il joue déjà dans le règlement des conflits dans la sous-région. J'ai naturellement évoqué avec le président les questions relatives au renforcement de la coopération entre l'Union africaine et les Nations Unies. J'ai notamment salué les décisions qui ont été prises par le chef d'État de l'Union africaine lors du sommet d'Addis Ababa au mois de janvier dernier, concernant le financement et la réforme de la Commission de l'Union africaine. Nous avons aussi échangé sur les questions de paie et de sécurité et j'ai sollicité la collaboration de l'Union africaine et le prix du président Condé afin de résoudre un certain nombre de crises dans la sous-région et sur le continent. Entre autres, nous sommes satisfaits du règlement pacifique de la crise post-électorale de Gambie dans lequel le président Condé a joué un rôle déterminant. Nous pensons qu'il est maintenant important d'accompagner les autorités et les peuples gambiens en vue de consolider leurs institutions, la démocratie et la réconciliation nationale. J'ai aussi encouragé le président à poursuivre ses efforts en Guinée-Bissau pour aider à mettre fin à l'impasse politique et institutionnelle auquel le pays est confronté depuis plusieurs mois. J'ai aussi profité de cette occasion pour remercier le président pour le rôle et le sacrifice consenti par le casque bleu guenéen au Mali. Et je saisais cette opportunité devant vous pour présenter mes condoléances à la Guinée pour le décès le 21 février dernier, la Mme Jeanne-Martin Sissé, qui fut la première femme à présider le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette importante délégation onusienne comprend en outre le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, Ibn Chambas, et la coordinatrice du système des Nations Unies en Guinée, Séraphine Wakana. Dans l'actualité encore, des nouveaux visages font leur entrée au sein du gouvernement guinéen, parmi eux Ibrahima Khalil Konate, nommé hier ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation par le chef de l'État, professeur Alpha Kondé, mais qui est Ibrahima Khalil Konate. Voici son portrait avec Maman Aïssa Takamara. Directeur communal de l'éducation de Matoto depuis 7 ans, Ibrahima Khalil Konate, K.O. Carré, hérite depuis hier du portefeuille de l'enseignement préuniversitaire. À 62 ans, cet encadreur éducatif a réputé à la mission d'assurer la renaissance de l'école guinéenne sur des bases solides. Après, pédagogue et après psychologue, je sais qu'un enfant ne se fabrique pas comme une brique. Une fois que la brique est mal façonnée, vous pouvez caser et reprendre. Mais quand un enfant est raté, c'est pour sa vie. Voilà ce qui nous interprète. Voilà ce qui nous interprète, j'allais dire, et je tiens compte de ça pour ne pas qu'un seul enfant de la République de Guinée. Le temps que je ferai au département ne soit raté sur le plan académique et sur le plan professionnel. Ibrahima Khalil Konate est né à Kalankaland dans la région administrative de Cancan. Il a fait un parcours scolaire et universitaire exemplaire. Jeune enseignant, K.O. Carré a eu ses premières lettres de noblesse pour son activisme dans le syndicalisme. J'ai été syndicaliste de 1991, secrétaire journal du syndicat de l'éducation de la commune de Matuto de 1991 en 2007. J'ai participé à toutes les grèves et même de la commission de négociation. C'est pour cela que mes privards sont pleins de protocoles d'accord. Marié et père de quatre enfants, Ibrahima Khalil Konate est sur le plan politique connu pour son militantisme au sein du RPG. Il est auteur du livre Affaire Alpha Condé vu par un témoin du procès. En attendant sa prise de fonction, le nouveau ministre reçoit des félicitations et encouragements de ses collègues et amis. Ici, en famille, des larmes de joie saluent la nomination. Le ministre de la fonction publique a un nouveau locataire. Billy Nankouma Dumbuya remplace Sikou Kurma. Cette nomination intervient après la grève de l'intersyndicale de l'éducation. Le nouveau patron connaît bien le rouage de l'administration publique. Il a par le passé occupé plusieurs fonctions. Baba Kouyati. Billy Nankouma Dumbuya est désormais le tout nouveau ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Jusqu'hier, il était le conseiller principal du ministre sortant. Il est considéré comme l'un des pionniers de la réforme administrative en Guinée. Nouveau défi à relever, la matérialisation de l'intégralité du programme de réforme. La réforme est une tâche redoutable. C'est vrai, j'ai été parmi les pionniers de cette réforme en 85-86. Et aujourd'hui, on est à une phase, à la croisée des chemins. Beaucoup de réformes ont été entamées et beaucoup de bonnes choses ont été initiées. Il s'agit de trouver les stratégies nécessaires pour mettre en œuvre, parce que ce qui nous manque des fois, ce n'est pas les bonnes idées, ce n'est pas les bonnes législations. C'est la façon de les mettre en œuvre. Après ses études supérieures en droit à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry en 1980, Billy Nankouma a successivement reçu des diplômes de l'Institut international d'administration publique de Paris en 1986 et l'École nationale d'administration publique de Canada en 1993. Pour sa nouvelle mission à la tête du ministère de la réforme, le nouveau ministre compte sur ses collaborateurs pour élever les défis des réformes de l'administration guinienne qui se veut moderne. Et puis, vous suivrez le portrait du nouveau ministre de l'Environnement dans nos prochaines éditions d'information. Bientôt, les guichets uniques pour la perception des taxes dans les communes de Conakry. Le ministre du Budget est en tournée pour voir la fusibilité de cette nouvelle donne. Il a entamé à cet effet une visite de terrain à Conakry. Et il y a ainsi là. En 2016, un guichet unique a été installé dans les locaux de la Direction nationale des impôts pour le droit de taxe à l'importation. L'opération a permis de mobiliser 34 milliards de francs guinéens sur les 15 milliards prévus initialement. C'est cette expérience que le ministère du Budget veut étendre à tous les services déconcentrés. Le défi lancé à la Direction nationale des impôts est de réussir l'opération pour mieux sécuriser les recettes. Ces guichets vont permettre aux contribuables d'être rassurés, de gagner en temps et aussi de gagner en sécurité dans le paiement de leurs impôts. Mais aussi à l'administration de pouvoir sécuriser les montants versés et permettre à l'État d'assumer sa responsabilité de modernisation de notre administration dans ces démembrements. Pour cette première sortie de terrain, trois services ont été visités par le ministre du Budget. À Caloum, Matam et au service impôts de gouverneurs de Conakry, ces guichets existent déjà mais doivent être occupés par des agents d'éco-banque et de l'oublié pour la mise en application de la réforme. Une opération que le secteur informel s'engage à accompagner. L'installation de ces guichets va faciliter le travail si on respecte ce qu'on s'est déjà dit. Il y a des engagements pris par l'administration fiscale. Quand l'administration respecte ces engagements, il n'y a pas de problème que cela ne réussisse pas. La mise en place de ces guichets s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration fiscale. C'est aussi une priorité pour le gouvernement guinéen qui entend raccourcir les délais de récupération des taxes. Lorsqu'un agent paye un jour J, le lendemain, la banque reverse au compte unique du trésor qui est domicilé à la banque centrale. Donc, en fait, l'argent fera 24 heures avec la banque, tout simplement. Et maintenant, les tâches administratives continueront. Et périodiquement, la direction du national des impôts qui tient la comptabilité des opérations essaierait aussi de rapprocher les opérations comptabilisées avec celles de la banque et la banque centrale pour s'assurer que, effectivement, ce qui est perçu, c'est ce qui est reversé à la banque centrale et que tous les comptes se tiennent. Cette année, la direction nationale des impôts compte mobiliser plus de 5 000 milliards de francs guinéens. L'opérationnalisation de ces guichets dès le mois de mars doit permettre d'atteindre ce objectif et de sécuriser les recettes. Et puis, un communiqué du ministère du budget qui vient de ne parvenir à l'instant dans le cadre de l'exécution budgétaire 2017. Le ministre du budget informe de la mise à disposition de la première tranche de subvention allouée aux collectivités locales. Ces allocations qui devraient servir à couvrir les dépenses liées au fonctionnement des communautés déconcentrées s'élèvent à plus de 12 milliards de francs guinéens et ont été versées sur les comptes bancaires des communes urbaines et rurales conformément à un programme de ventilation déjà établi. Le ministre qu'on a crié le 28 février 2017, le ministre du budget Mohamed Doumbouya. La monnaie guinéenne aura 57 ans demain 1er mars, symbole de souveraineté nationale. La monnaie guinéenne a enregistré un parcours élogieux. Le gouverneur de la Banque centrale de la République dresse un bilan exhaustif du parcours du franc guinéen et définit les grands défis à relever. Un extrait recueilli par Boubacarba. Demain 1er mars 2017 marque le 57e anniversaire de la création de la monnaie guinéenne. A cette heureuse occasion, permettez-moi d'avoir une pensée profonde envers les grands bâtisseurs de notre monnaie et de notre système financier. Au cours de l'année 2016, plusieurs réformes ont été réalisées en matière de politique monétaire et de change, de supervision des institutions financières, de modernisation du système national de paiement et de promotion de l'inclusion financière. Dans le domaine de la politique monétaire, la Banque centrale a révisé la base de constitution des réserves obligatoires de façon paritaire entre francs guinéens et des vies étrangères sur une période de constitution de quatre semaines. face à la légère remontée de l'inflation au début de l'année 2016, le taux directeur a été revu à la hausse passant de 11% à 12,5% en avril 2016. En dépit de sa tendance à la hausse, le taux d'inflation est tout de même resté en dessous des 10% depuis 2015. En matière de politique de change, la Banque centrale a remplacé le marché interbancaire de change par le marché aux enchères bilatérales de devises en début d'année 2016. Pour le dollar, la prime de change s'est établie à 2,1% dès janvier 2016 alors qu'elle se situait à 7,79% à fin décembre 2015. Pour l'euro, elle se situe à 1,35% à la même date. Un nouveau cas de bébé Siamois vient d'être enregistré dans la préfecture de Madiana. Vous le voyez donc à l'image. Ces bébés sont nés dans le district de Makili, Frabat, aux dernières nouvelles. Ces deux nouveaux-nés de sexe féminin et leurs mamans se portent bien mais ils ont été transférés à l'hôpital préfectoral de Siguiri. La famille des quintuplés en deuil, l'unique fille du groupe est décédée le mercredi 22 février au Maroc. Selon les informations, son état était préoccupant à sa naissance. Les quatre frères, eux, se portent bien. Ils ont même été baptisés et par reconnaissance, l'un d'eux porte le nom du président de la République, professeur Al-Frakonde. Deux reporters sont allés à la rencontre de leur père à Conakry. Images et commentaires. Le dernier quintuplé de la Guinée, un mois, dix jours après l'énorme joie de leur naissance, un regret. La seule fille du groupe a quitté ce monde. Les efforts de sauvetage des médecins marocains ont été veints. Ousmane Djoubaté, le père, a appris la triste nouvelle à son retour à Conakry. Au moment de quitter là-bas, l'état de la femme était très fragile parce que c'est elle qui est venue en dernière position. Elle était en bas donc tout le poids des autres enfants se reposait sur elle. Donc elle n'a pas pu se forter. Au moment de quitter là-bas, j'avais même parlé avec le pédiatre. Le pédiatre m'a expliqué un certain problème qu'il a eu, des complications. Donc lorsque j'ai appris la nouvelle, j'étais dépassé. Mais comme c'est avant tout je suis musulman, de base je suis croyant, en trois jours, je me suis remis à la volonté de dire c'est Dieu qui m'a donné les cinq s'il me retire comment dirais-je un. Ça veut dire que franchement peut-être c'est ça c'est ça c'est que peut-être ça peut me toucher mais pour dire c'est ce qui est bon pour nous quoi. Les quatre autres garçons se portent bien. Ils poursuivront leur séjour médical au Maroc en compagnie de leur maman pendant trois mois. Les frais sont toujours à la charge de l'état guinéen. Franchement c'est le lieu pour moi de remercier le gouvernement et plus particulièrement à son excellence c'est le président de la République depuis qu'il a appris la nouvelle franchement il a appris le problème de la bras le corps. Donc en tout cas c'est lui qui a facilité l'évacuation sanitaire et lorsqu'on a été au Maroc le séjour ça s'est bien passé on n'a pas eu un problème majeur. Dimanche dernier la famille Djoubate a organisé la cérémonie de baptême des quatre garçons issus de la grossesse multiple de Mawasuma à reconnaissance du geste humanitaire du président de la République l'un des bébés porte son prestigieux nom. Après l'épidémie d'Ebola la Guinée et ses partenaires se tournent vers la relance du système de santé des actions sont engagées dans ce sens avec la mise en place des centres de triage et d'isolement des malades à Gwessia à Port-en ces deux unités sont maintenant opérationnelles. Adia Toubari signe ce reportage. La prévention des menaces épidémiques est un chantier ouvert par les acteurs sanitaires dans le pays. Des centres de tri et des zones d'isolement sont installés dans plusieurs structures hospitalières. Le centre de santé de Gwessia à Port-en vient à son tour de se doter du dispositif. A peine installés trois cas suspects de rouge sont détectés ici. Voilà le nez qui coule. Voilà. Il y a les élus qui tannent. On voit même un peu partout. Un peu d'un. Voilà. Les yeux à connu tout est là. Tous les signes francs sont là. Ce qu'il y a lieu de faire on prend l'oeuvre son sang afin d'acheminer dans un lieu sûr pour pouvoir bien restiquer. Avant l'obtention des résultats définitifs confirmant le diagnostic ces patients seront sous surveillance dans ce centre. Avec la mise en place de ces deux centres de triage et de détection rapide des épidémies le centre de santé de Gwessia Port-en renforce ses capacités opérationnelles. 15 agents de santé travaillent au sein des deux unités fournis en équipements médicaux adéquats par RTI International. Il y a aussi des lits comme vous voyez le lit qui est là derrière moi et aussi tout le kit et puis c'est-à-dire le matériel de protection pour le personnel de santé aussi est à leur disposition. Donc c'est ce que nous avons mis au niveau de ce centre pour leur permettre de faire un triage efficace mais aussi de se protéger à eux en tant que personnel de santé. Le ministère de la Santé a aujourd'hui une priorité parmi tant d'autres c'est la prévention et la lutte contre les infections. Donc que des situations comme ça viennent aujourd'hui nous nous en réjouirons et nous serons à plus d'un titre content dans la mesure où ça va réduire l'incidence de la progression épidémiologique de certaines maladies dans notre pays. Le centre de santé de Gwesiaporn est l'un des 44 centres hospitaliers du pays couverts par le projet Epidétect de RTI lancé en janvier 2016. Le projet couvre à ce jour 15 préfectures de la Guinée. C'est toujours la 29ème Assemblée Générale de l'OCAM l'association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels. Souvent demain ici à Conakry à l'occasion de la tenue de cette Assemblée Générale en Guinée le ministre de la Santé publique a fait une déclaration commentée par Aboubakar Génieur Kamara. Génieur Kamara Génieur Kamara des médicaments en rapport avec l'assurance maladie. A l'issue des travaux de cette Assemblée Générale la décision a été prise de tenir à Conakry la 19ème Assemblée Générale de l'OCAM du 1er au 3 mars 2017. Ce choix de la République de Guinée témoigne de la place importante qu'elle a retrouvée sur la scène internationale grâce à la politique d'ouverture du chef de l'État le professeur Alpha Kondé président de la République. Cette rencontre connaîtra la participation d'éminentes personnalités de la santé en Afrique et dans le monde. La 19ème Assemblée Générale de l'OCAM à Conakry les spécialistes de la santé venus de plusieurs pays du continent vont donc réfléchir sur les moyens de dynamiser le secteur de la santé. Les membres de l'OCAM ont adopté ce matin le premier plan stratégique de l'organisation Souris de Kéra Reportage C'est une rencontre qui porte sur l'adoption du premier plan stratégique des interventions de l'ACAM Association des centrales d'achat de médicaments essentiels. Le plan couvre la période 2017-2021. Le plan stratégique constitue pour nous membres de l'ACAM une feuille de route qui va nous permettre de mobiliser et de mutualiser les énergies et les ressources pour financer les activités de l'ACAM auprès des états et également au niveau des partenaires techniques et financiers qui interviennent principalement dans les chaînes d'approvisionnement de produits de santé. L'adoption formelle de ce plan stratégique intervient à la suite de son élaboration par un secrétariat permanent et un comité technique. Le document élaboré a été amendé lors de deux ateliers préparatoires tenus respectivement en septembre et en décembre dernier à Ouagadougou au Burkina Faso. Des ateliers réalisés grâce à l'expertise technique et financière de l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé. L'Organisation Mondiale de la Santé accompagne les pays dans la mise en oeuvre de leur politique pharmaceutique nationale. Un des acteurs clés dans les pays des politiques pharmaceutiques nationales ce sont les centrales d'achat puisqu'elles sont en charge de l'approvisionnement du secteur public dans ces pays. Et donc l'ACAME est une initiative pour nous extrêmement importante parce qu'elle permet à toutes ces centrales d'achat de travailler ensemble pour améliorer leur performance, la qualité de service qu'elles rendent aux populations et donc de rendre, de permettre de s'assurer que les médicaments et les produits de santé nécessaires aux populations sont bien présents dans les structures de santé. Avec l'adoption de ce plan stratégique quinquennat de l'ACAME, la tenue de la 19e Assemblée Générale de l'Association en Guinée est perçue par les pays membres comme le tournant de tous les défis dans la marche de l'ACAME vers le progrès. Et puis la 20e revue annuelle de la radio rurale de Guinée vient de prendre fin à Kinéa. Les représentants des 34 stations ont porté leur regard sur le fonctionnement de ce médium de proximité. Ils ont fait des propositions pour qualifier les radios rurales afin d'être plus proches des communautés. Nous y reviendrons. L'Institut national indépendant des droits de l'homme condamne les dernières violences enregistrées à Conakry. Il compte ouvrir une enquête à travers une déclaration. Le président de l'INDH appelle à la consolidation de la culture de la paix. Après Kamsar, la société industrielle de visite technique automobile Civita vient de lancer ses activités à l'Abbaye. La cérémonie a mobilisé autorités usagers de la route et autres partenaires de terrain. Le centre Civita de l'Abbaye est doté d'équipements de dernière génération. Iwama Keta a visité ce centre. Suivez son reportage. Après Kamsar, nous sommes ici à l'Abbaye où la direction générale de la société industrielle de visite technique automobile Civita a mis le paquet pour la relance des activités de contrôle automobile. L'objectif est de minimiser les accidents de la circulation dans la région de l'Abbaye voire dans tout le pays. Des accidents dus généralement aux défaillances techniques des véhicules, conséquence des pertes en vie humaine avec à la clé des dégâts matériels importants. Nous savons pratiquement qu'on a enregistré pas mal d'accidents de circulation causant des dégâts énormes, surtout que la défectuosité du système de freinage, les véhicules qui ont des pneus en pot de banane, donc ces véhicules doivent être admis au Civita pour les passer la visite technique. Il faut se dire la vérité, c'est ce secteur qui nous manquait de trous. Ici, à l'Abbaye comme dans les autres centres du pays, Civita et ses partenaires ont opté pour des équipements de dernière génération des équipements capables de détecter n'importe quelle panne sur les véhicules. Ce centre-là n'est pas là pour créer des problèmes pour les automobilistes. Ils n'ont pas à venir et les techniciens seront là pour les conseiller voir les phares si ce n'est pas bon, voir les pneus si ce n'est pas bon, les gabelles si ce n'est pas bon. On vous retourne, on vous dit c'est ça qui est mauvais, retournez avant de monter sur des nations. L'exposé luminaire sur la nouvelle version Civita a démontré la capacité et les possibilités qu'aujourd'hui Civita aux usagers de la route et vu l'importance du contrôle technique automobile, le préfet de l'Abbé a lancé un appel pressant aux usagers. Ceci sert surtout à éviter des accidents, à sauver des vies, à préserver des vies. C'est une très bonne chose. Chacun voudrait que son véhicule soit en état de fonctionner. Nous, administrations, comme vous nous l'avez demandé, nous sensibiliserons nos concitoyens, nous sensibiliserons nos administrés pour qu'ils viennent à ce service qui est très, très utile. Pour cette cérémonie, l'Abbé n'a pas failli à la tradition car la rencontre a enregistré la lecture du Saint-Courant et des prières pour implorer la grâce divine afin de permettre à la Civita d'accomplir sa mission. La Civita, René de ses cendres, Ibra Maketa, c'est une très bonne nouvelle. On connaît désormais le nouveau président de la Fédération Guinée de football et celui de son vice-président Fegi Foot. En tenue de soirée, a été élu sans surprise à 602 voix contre 2% challengeurs. Salif Kamara Supervé et Amadou Yabi devient premier vice-président. C'est à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire élective de la Fegi Foot. Abdel Aziz Baldé a suivi de près cette élection. Regardez. C'est une élection qui suscite beaucoup d'espoir pour le football guinéen. Il est 9h. Les membres statutaires rallient le salon du congrès électif. Après les cérémonies candidatures du comité de normalisation placent à l'élection du nouveau président. Tour à tour, les membres statutaires font le choix entre Antony Osoiré et Salifo Kamara Supervé devant les observateurs de la CAF et de la FIFA. Après le dépouillement, le comité de normalisation déclare Antony Osoiré vainqueur du scrutin avec 62 voix contre 2 pour Supervé. On a un programme précis. Notre base sera la formation. Et la structure, la colonne vertébrale de notre football, elle est déjà en place. Il faut maintenant travailler pour donner les moyens, surtout la formation, les centres de formation. ensuite organiser un championnat intégral au niveau non seulement des CFA, mais du national, de la Ligue 2, de la Ligue 1, aussi de nos juniors, de nos cadets, du football féminin et développer aussi les extra-football. Donc, c'est un travail qui va commencer et notre objectif serait que très bientôt, notre football sera attrayant et on pourra remettre à la place d'Antar. Pour le poste de premier vice-président, Amadou Diaby arrive en tête avec 40 voix. Il sera assisté de Kerfala Kamara, actuel président de la Ligue football professionnelle, et Kernabla Yalo. Tous deux, coptés par le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. J'ai été premier vice-président aujourd'hui, mais on donne encore la même confiance. Je ne peux qu'à le mercredi. L'élection de 11 autres membres a couronné cette journée élective de la Fédération guinéenne de football. La nouvelle équipe entame un mandat de 4 ans. Aziz Abadé, merci pour ce reportage. Vive émotion, douleur et consternation. Le journaliste animateur d'émission est compte pour une nuit à regagner sa dernière demeure ce mardi au cimetière du Cameroun à Conakry. Cheikh Omar Kamara a servi fidèlement les auditeurs de Radio Guinée pendant plusieurs décennies. Ce matin, parents, amis et collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage. Notre reporter Mamadou, salut au bas, il était. Regardez. Il est 14h à la mosquée Kébéa. Parents, amis et collaborateurs rendent un dernier hommage à Cheikh Omar Kamara décédé samedi. Historien et enseignant-chercheur, Cheikh Omar Kamara était aussi un passionné du micro. Il animait à la radio nationale deux émissions, un chant et son contenu, un conte pour une nuit. Deux émissions basées sur les valeurs ancestrales de l'Afrique. Je l'ai beaucoup côtoyé. Comment je l'ai côtoyé ? On partait chaque année dans les différentes fêtes des mars, dans les différents villages de Kouroussa, de Sigiri. Au cours de ces fêtes, ils tiraient beaucoup d'émissions auprès des vieux dans les villages reculés. Ils le faisaient devant moi. Ils disaient « Ah, non, accompagne-moi. C'est tel vieux, tel vieux. » Ils disaient « Ah, moi, j'ai fatigué, maintenant, nuit, t'es mal. » Ils disaient « Non, 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 vous, là, je n'êtes pas réçus. Allons, c'est auprès de ces vieux qu'on peut avoir les secrets. » C'est mon papa, mais il est aussi mon ami parce qu'on était très d'accord. Il n'y a pas assez qu'il n'a pas fait pour nous. Donc, depuis que j'ai appris que la mort de mon papa, vraiment, je ne sais même pas quoi faire. Né en 1944, à Kouroussa, Chekoumara était aussi un homme de lettres comme son frère Kamaralahi. Il a laissé plusieurs écrits non encore publiés. C'est un monument qui vient de disparaître. Disons que c'est une bibliothèque qui vient de brûler. On trouvera peut-être d'autres animateurs, d'autres chroniqueurs, mais on trouvera difficilement quelqu'un qui faisait son métier avec une telle passion, une telle volonté de satisfaire son éditoire. Un écrivain en puissance qui avait l'amour de la plume et qui aimait raconter de belles histoires. Ainsi, il est devenu un grand conteur. C'était un maître de la parole et je dirais un élève de la plume car il était comme omnibulé par l'écriture. Il voulait, à l'image de son frère aîné Kamaralahi, devenir une grande plume du pays. L'historien enseignant Cheikh Umar Kamara repose désormais au cimetière de Kamerou. Il laisse derrière lui une veuve et trois enfants. Comme il avait souhaité, un son de Kora l'accompagne jusqu'à la dernière demeure. Cheikh Umar Kamara, que la terre de la Guinée que tu as bien aimée et servie te soit légère. C'est la fin de cette édition. A tous, merci de nous avoir suivis. A demain.